on dit qu'une relation elle est aussi sérieuse et elle a beaucoup d'avenir lorsque les gens qui sont ensemble sont libres de s'exprimer de dire des choses telles qu'ils les sentent telles qu'ils les voient alors ce soir nous sommes dans la partie 2 de ce que nous avons commencé il y a quelques temps il ya quelques jours il ya quelques semaines assez nous avons fait la première partie que vous pouvez toujours suivre sur notre page aquilon sur facebook vous pouvez aussi faire un like sur cette heure sur ça et ça sera une très très bonne chose pour nous suivre tout le temps en direct alors nous revenons sur ce que nous étions en train de travailler la fois passée où nous étions en train de discuter de réfléchir sur l'importance des disputes dans une relation est ce que les gens devraient se disputer est ce que ces disputés est vraiment une très mauvaise chose pour un couple fiancé un couple marié etc des gens qui sont en relation quelle est la place des disputes est ce mieux de ne jamais se disputer est ce que le couple le plus heureux sont ceux qui ne se disputent jamais et presque le parfait est ce que le couple le plus heureux est ce qu'on peut être heureux aussi avec quelques couacs avec quelques sauts d'humeur avec quelques 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 mésententes est ce que ça peut faire partie du deal de de jeu de voilà de la vie de tous les temps voilà c'est un peu ce que nous essayons de de partager avec vous encore dans ce programme aquilon aquilon qui est un ministère qui est spécialisé dans ce domaine qui n'aborde que sur ce genre de de réflexion tout autour des sentiments et qui réfléchit sérieusement tout autour de tout ce qui peut être relation couple etc voilà que dieu vous bénisse et nous voulons partager cela et continuer la suite je ne puis continuer le programme d'aujourd'hui sans remettre la pendule à l'heure et expliquer ce que nous étions en train de dire les fois passées donc toujours important de faire un petit récapitulatif ça va nous permettre de pouvoir évoluer et de pouvoir poser le pont pour la suite d'aujourd'hui alors la fois passée nous avons parlé sur les disputes nous avons dit les disputes aussi un dans un couple dans un dans les relations des fiançailles dont des couples de mariés était aussi un signe d'une maturité ça a montré que ces gens sont matures nous avons dit qu'il ne faut pas éviter les conflits quand il ya quelque chose à dire il faut le dire évidemment ne sont pas en train de dire que il faut aller provoquer les disputes seulement nous pensons que ça ne sait pas c'est pas toujours intelligent de recevoir ce soir d'avaler à de vivre avec des remords de faire semblant que tout allait bien alors que tu es en train de souffrir nous avions dit qu'il ya des gens qui se meurent dans une relation il ya des gens qui souffrent qui sont torturés mentalement moralement et qui ne sont pas bien mais qui font semblant bien beaucoup de gens qui font semblant d'être bien alors qu'ils ne le sont pas du tout alléluia alors nous avons dit qu'il faudra savoir dire ce qui est dans le coeur nous avons dit que chaque personne devrait avoir la maturité de comprendre ce que l'autre dit sans pour autant le prendre pour une attaque personnelle nous avons dit que nous sommes pas d'accord que les gens divorcent simplement parce qu'ils sont en train de se disputer sur certains points et aujourd'hui nous en sommes au point où hélas il ya des divorces pour rien alors une femme qui a abandonné son mari parce qu'il laissait ses chaussures au salon nous sommes au point où à un homme qui a acquis qui divorcent sa femme parce que quand elle dort elle renfle en fait nous en sommes au point où les gens se discutent et ils sont ils divorcent à cause d'un brosse à dents d'un d'un d'une patte d'entréfice on est parfois hélas aujourd'hui dans un délire et je trouve et je pense que il faudrait qu'on que dieu nous fasse grâce pour que ces gens de faire cette façon de faire les choses puissent arrêter nous sommes contre le divorce sous toutes ses formes à la base nous voulons qu'il y ait de moins en moins de divorces sommes et que dieu fasse grâce que les choses aillent très bien nous avons dit que des fois les disputes montrent qu'une personne peut être impliquée nous avons dit que le conflit des fois dans le couple aide à comprendre aussi le point de vue de l'autre lorsqu'il ya des disputes quelqu'un peut s'exprimer nous avons dit que les disputes ronde et parfois une communication facile ça permettait aux gens d'être honnête de dire comment ils vivent ou comment ils ressentent et il est il est et récent des choses voilà j'essayais un peu de résumer la manière un peu rapide ce que nous avons dit les fois passées et je pense maintenant que nous allons nous étions arrivés à un point où nous étions nous étions en train de parler sur pourquoi les disputes rendent parfois les relations saines c'est sur ça que nous étions en train de parler de d'aborder la dernière fois c'est sur ça que nous étions en train de parler pour ceux qui étaient avec nous la dernière fois c'est un programme normalement que l'on fait une fois le mois et mais ça on l'a pris sur deux dimanches et après on reprend notre programme une fois le mois et je crois que chacun de nous pourra bénéficier de quelque chose de bien tout d'abord les disputes c'est parmi les points qui peuvent rendre des relations saines vous savez dans la vie il y a des choses qui viennent à soutenir une relation pour que d'abord les gens puissent réussir des relations il ya pas mal de préalables qu'il faut aussi voir voyez-vous alors là je parle particulièrement à ceux qui sont en voie d'aller s'engager qui veulent se marier ou bien qui ont des fiançailles des fiancées qui veulent qui veulent bâtir une relation il faudrait savoir que si tu veux te marier à quelqu'un je crois que parmi les bases le plus important qu'il faut qu'il y ait d'abord ce qu'on appelle le respect mutuel c'est quelque chose de bien quand tu veux t'engager dans une relation il faut voir si le partenaire ou la partenaire c'est quelqu'un qui qui te respecte est ce qu'il ya le respect n'allait pas dans une relation là où il n'y a pas de respect mutuel ça va être très difficile à gérer par après on se marie aussi sur quand les gens veulent bâtir une relation qui est saine il est aussi important qu'ils puissent savoir s'ils sont s'ils ont les mêmes valeurs ça aussi c'est très important est ce qu'ils ont les mêmes échelles de valeurs est ce que est ce que vous vous rencontre des fois une personne qui pour lui pour lui il supporte pas pour lui l'alcool c'est que ça n'entre pas dans dans son mode de fonctionnement si tu vas se marier avec une personne qui par après est souvent ivre ça va être très difficile pour vous que vous arrivez à bâtir quelque chose de très bien parce que vous n'avez peut-être pas les mêmes valeurs et c'est très important de voir si vous avez les mêmes valeurs si dans vos têtes dans votre manière de voir les choses c'est que vous considérez comme valeur sont aussi une valeur pour l'autre parce que vous ne pourrez jamais avancer progresser réussir si vous ne mettez pas vous deux vous ne voyez pas dans la même dans vous ne vous n'avez pas je voulais dire les mêmes échelles des valeurs dans la manière de vivre et ça c'est aussi un je trouve que c'est très important vous devez mettre aussi à l'accord sur l'éducation ça va de pair les relations vont aussi avec les éducations je vous assure j'ai peut être par la grâce de dieu plusieurs années où j'ai j'ai servi le seigneur je peux vous dire que dans les couples lorsque les gens qui se marient non non pas les mêmes éducations parfois c'est très compliqué c'est très très compliqué peut-être qu'un jour je viendrai que que pour essayer un peu de de parler et enfin peut-être le même objectif ce que vous avez les mêmes objectifs les gens ne peuvent pas être ensemble dans un projet de fiançailles ou de mariage sans avoir le même d'objectif peut-être que l'autre est là lui n'a pas d'objectif du mariage et toi tu rêves tu affoles le mariage il ya les jours je vais marier mais lui pense pas à ça ça ne dit rien il n'en veut même pas voyez vous est ce que vous avez les mêmes objectifs ce que l'autre ne veut pas avoir d'enfants l'autre veut avoir des enfants mais si vous mettez ensemble ça va capoter aujourd'hui il ya plus de femmes qui ne veulent plus avoir d'enfants parce qu'il ya un culte du corps a dit non un enfant ça va déranger mon corps va se déformer il faut que j'arrive encore à l'allaiter on est dans un délire on est dans franchement on est dans un truc c'est pas évident c'est de plus en plus ça aujourd'hui qui gagne surtout les jeunes générations d'aujourd'hui elles ne pensent que comme ça quoi à tout évidemment il y en a quand même parmi elles qui réfléchissent un peu hélas de cette manière aussi voir les divertissements pour avoir une relation saine aussi c'est ça c'est très important est ce que vous avez les mêmes divertissements est ce que vous avez la même manière de voir de faire les choses dans le contexte de divertissement parce qu'il peut y avoir des gens qui ont une autre manière pour le divertissement c'est 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 tout une autre chose dans 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 leur tête quoi ils ne pensent pas de la même manière et à partir de ce moment là vous pourriez avoir des sérieux problèmes dans cette relation parce qu'elle a supposé que quelqu'un pour lui les divertissements c'est les boîtes de nuit et après tu épouses une fille chrétienne très engagée pour elle c'est ce n'est que la prière ce n'est que l'église ses divertissements sont sans une journée de louanges comment arriver à concilier ces deux êtres en a ce n'est pas gagné ce n'est pas évident voyez vous donc il y à toutes ces choses qui font partie est aussi parfois le rapport à l'argent les légalités par rapport à ça et des sujets importants etc et enfin nous avons c'est dont nous parlons aujourd'hui pour une relation c'est savoir en tout cas ainsi discuter ça va faire des bonnes disputes très important là où il ya des gens dans une relation continue quand ils peuvent même pas avoir de petits couacs il peut y avoir un problème une ville un couple qui n'a jamais discuté qui ne se dispute jamais ça peut être un signe d'une maladie ça pourrait peut-être dire qu'il ya quelqu'un qui encaisse qui encaisse qui encaisse et qui en souffre et ça ça peut aussi être dangereux autant mieux c'est disputé mais c'est disputé sainement que de ne jamais se disputer et de souffrir au fond il ya des gens comme ça qui disent non je veux pas pas les disputes on ne veut pas d'une chose c'est de se disputer et une autre chose c'est de le faire sans violence sans insulte et je pense que comme on l'a dit dans le point passé la fin passée des relations matures peuvent se disputer sans insulter sans se battre le truc qui n'est pas bien c'est de se battre c'est un pugilat que ça tourne à un ronde à comme je connais un frère qui lui il faisait à ça à sa femme inspire oui un peu à l'époque il y avait des catchers américains qui faisaient des spires et tout ça il dit donc je vais faire un spire et tout et ça ce n'est pas sérieux je pense que une relation peut être construite bâti et évoluer et que ce soit parce que des fois il ya même des pasteurs qui tape leur femme ça arrive personne n'est à l'abri de ces choses alléluia il ya aussi parfois tu vois quelqu'un qui est musicien chanteur il ya des deux mais il est musicien et chanteur mais il insulte sa femme c'est c'est pas possible il est archi bishop il insulte sa femme et elle est choriste elle insulte et son mari elle est femme pasteur je sais pas moi diaponaise je sais pas moi h bishop et machin tout ça mais tu vois tu regardes le comportement dans la relation dans le fallait il ya des insultes il ya des bagarres les bagarres sont à mettre à côté les insultes sont à mettre à côté après on peut se disputer sans qu'il y ait les noms d'oiseaux qui vont voler bas alléluia donc sans insulter sans violence alléluia sans violence l'importance des disputes c'est ça c'est être capable d'avoir deux points de vue divergent essayer d'en parler peut-être avec une petite tension mais sans violence sans violence verbales sans violence physique sans insultes et ça lorsqu'il ya ça on comprend qu'il ya quelque chose de mature il ya des gens matures il ya de des personnes matures qui sont en train de parler sur un point parce que le but ce n'est pas de s'envoyer le nom d'oiseau la fois passée je vous ai dit je connaissais un couple où quand quand la femme était en train d'insulter le monsieur c'était terrible elle insultait même jusqu'à dans l'intimité et ça allait trop trop loin et ça c'est irrespectueux et ça c'est à proscrire c'est vraiment des choses inacceptables ça ne peut pas un fonctionner de cette manière après une chose c'est capable de se discuter comme des grandes personnes je suis pas d'accord un peu de tension un peu de vif voilà ça fait partie de la vie quoi que voulez vous c'est comme ça mais pas s'insulter pas se battre et des fois tu vois une femme qui vient avec des hématomes elle a déjà gonflé larmes et tout du bleu partout et quand tu poses la question non je m'étais cogné à la porte non son gars lui avait donné un peu quelque chose mais frère c'est pas serré franchement comment tu fais pour taper ta femme comment tu fais pour lever la main sur elle tu ne dois pas être un faible d'esprit jusqu'à ce point entre nous disons nous les choses vraies je sais pas si vous êtes avec moi donnez moi un peu des petits coeurs je vais être sûr qu'il y ait les gens qui sont là vous êtes en train de me suivre donnez moi des petits coeurs là je vais un peu le voir je suis en train de vous lire vous pouvez toujours poser vos questions comme vous aussi mettre vos commentaires pendant que je suis en train de parler c'est toujours possible vous pouvez vous mettre vos commentaires si vous êtes là en train de me regarder mais je pense que à un moment j'estime et je pense que ce n'est pas quelque chose de bien que de se mettre à à à s'insulter à s'est tapé je pense que c'est ça ne devrait pas du tout être ainsi ça ne devrait pas du tout être ainsi ben voilà je vais passer au point suivant donc c'est clair que même s'il peut y avoir dispute il ne devait pas avoir dispute dans le contexte des insultes et dans le contexte des bagarres mais du moins vous pouvez vous disputer voilà il peut y avoir des petits énervements ça arrive au quotidien ça arrive au quotidien que voulez vous ça arrive voilà ça fait partie du deal ça fait partie de la vie ça fait partie du job voilà ça fait partie du du risque des métiers et c'est pas mauvais ces disputés c'est ce que l'on fait des disputes qui deviennent quelque chose de mauvais et parfois 5 le point le point suivant souvent là où il ya des disputes la la connexion peut aussi être renforcée les disputes peuvent permettre aux gens de renforcer leur connexion ça arrive à le leur pourquoi parce que tu peux connaître quelque chose de l'autre pendant les disputes alléluia tu peux connaître quelque chose de l'autre d'abord une dispute peut révéler la vraie nature du partenaire ce n'est pas prudent d'aller dans une relation de mariage avec un garçon que tu n'as jamais vu s'effacer avec une fille que tu n'as jamais vu s'effacer ce n'est pas prudent tu ne sais pas quand elle est en colère qu'est ce qu'elle est capable de faire ou qu'est ce qu'elle est capable de ne pas faire ou qu'est ce qu'il est capable de faire c'est comme ça que parfois on a eu des situations hélas très triste ou un monsieur parce qu'il est en tension avec sa femme il prend les enfants il brûle les enfants il tue les enfants et lui même aussi de meurs c'est très triste ce genre de choses ça ne devrait pas ça ne devait jamais arriver voyez vous après je ne vais pas faire des jugements de ce genre de chose peut-être que chacun sa part de responsabilité j'en suis pleinement conscient mais je fais voir comment est ce que c'est important dans la vie de connaître la vraie nature de l'autre et souvent la vraie nature de l'autre tu les connais au travers des disputes d'où les disputes peuvent aussi être important parce que ça te permet de comprendre qui est quel est l'autre comment l'autre voit les choses et c'est là c'est très important te permet de connaître toi même et de connaître aussi l'autre parce que l'autre quand il parle ça te permet à toi de savoir que ah je suis comme ça alléluia je suis comme ça ou alors c'est comme ça qu'elle me voit ou alors c'est dans cette elle est là qu'elle voit les choses et c'est important c'est très très important ou alors c'est comme ça qu'elle est parce qu'elle est fâchée elle s'exprime et là tu peux comprendre que voilà elle voit les choses comme ça elle se comporte comme ça et éviter cette perfection parfois inutile ou l'autre ne s'exprime jamais elle ne dit jamais quelque chose donc c'est comme si elle est d'accord oui et amen tu lui dis il y a un garçon qui dit amen 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 tu auras la surprise de ta vie préfère quelqu'un qui aimait son point de vue qui n'est pas d'accord sur quelque chose dans lequel vous pouvez et tout ça ça va renforcer votre connexion parce que ça te dira ah bon si elle voit que je suis comme ça je peux améliorer ce point pour qu'elle comprenne que je suis pas comme ça ou voilà je reconnais voilà c'est quelque chose de comme ça et là le maître mot c'est le compromis lorsqu'il ya dispute la chose qui est forte c'est souvent le compromis comment vous en sortez au travers d'un compromis lorsqu'il ya cette situation c'est ça dans chaque relation il faut savoir faire des compromis il faut savoir laisser un peu du toit du tiens comment je dirais ça tu dois un peu laisser quelque chose et c'est normal tu ne peux pas tout le temps avoir raison sur toute chose à tout moment tu as toujours raison c'est toi qui a toujours raison il ya de ces hommes qui n'ont jamais tort mon frère tu es un humain quand ta femme te dit que ça ne va pas même si pour toi ça va va écouter ce qu'elle dit pourquoi il dit ça ne va pas et puis accepter de faire des compromis il ya des choses qu'il faut accepter libre pour ça je récule quand même d'accord je laisse faire ça je lui laisse faire ça et cetera ma soeur il ya aussi des femmes parfois qui sont hélas très orgueuse qui n'aiment pas reculé non j'ai pris ma position j'ai fait comment ils appellent sa séparation de corps pendant six mois et ça sera comme ça c'est moi qui lui dit mais tu es dans l'erreur tu es dans l'erreur ça ne marche pas comme ça ça ne se passe pas comme ça il faut savoir faire des compromis il faut savoir dire ben là je laisse j'accepte je comprends je me retire voilà on pourrait voilà ça va je comprends aussi que voilà que l'autre que l'autre existe parce que des fois des fois le bien d'une dispute ça peut vous permettre c'est aussi parfois une opportunité d'évoluer ça peut vous permettre d'évoluer parce qu'il ya un clash et une dispute alors là vous pourriez évoluer et ça c'est très important et le point suivant des fois les disputes libère la rancœur et c'est très important c'est très bien de vivre avec un être qui est libéré qui dit voilà sous la colère ou même ou même la pression elle se libère où il se déchaîne ça arrive des fois tu vois il est fâché il est fâché il dit ah mais non pourquoi tu as fait ça et là il se déchaîne il parle les disputes dans une relation fiançailles mariées autres même même dans la dans les amitiés parfois tu peux être avec une amie un ami dans non non il ya des disputes souvent quand il ya des disputes ça peut ça peut libérer une frustration ça peut mettre sur la place quelque chose dans la manière dont il entendait la manière dont il le recevait et toi tu ne comprenais pas ne prenez pas toujours les disputes du mauvais côté ça peut avoir des bons côtés alléluia alléluia j'encourage tout le monde à laisser ses sentiments s'exprimer lorsque tu as quelque chose dans le coeur exprime toi c'est mieux de t'exprimer que de alléluia quand tu gardes tu gardes tu gardes tu gardes tu gardes c'est un cocktail molotov c'est comme ça c'est pas moi un cocktail papa molotov un cocktail les jours où où ça va exploser libérez vous dites dis ce que tu penses dis ce que tu crois parle et c'est là et très 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 important j'estime alléluia enfin et en plus lorsque l'autre parle ne soyez pas sur la défensive ne cherchez pas toujours à vous y suffire écoute quand tu es avec tes amis tu es avec ta femme ton mari tes relations etc et qu'il y a un ami qui est en train de se libérer tu sens qu'il est en train de vider son sac il est en train de vider son coeur il est en train de dire quelque chose ne sois pas sur la défensive ne commence pas à te dire non non tu vois non 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 laisse lui vider son sac laisse là vider son sac laisse là parler je laisse parler mon coeur et même des fois dans la relation avec dieu on fait ça parfois il y a des situations qui te dérangent tu viens devant la présence de dieu tu 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 t'exprimes tu pries tu parles et là tu libères les choses qui étaient en toi et c'est normal libérez-vous ne gardez pas les choses il y a trop de maladies qui viennent dans la vie de beaucoup des enfants de dieu simplement parce qu'il y a de la rancœur il y a de la haine il y a de la colère il y a des colères qui sont cachées en fait il y a des gens où si vous ouvrez leur coeur ce n'est même pas une prison là où les gens sont mais c'est une couche de haine des rancunes des blessures tu peux vivre avec un homme avec une femme qui se meurt en elle qui se meurt dans ton lit qui se meurt dans cette relation cette femme se meurt et elle est en train de se mourir et de tuer à petit feu tes enfants sans que tu ne sois conscient qu'il y a quelque chose de grave comme ça qui est en train d'arriver mais les femmes ne viennent peut-être pas tout le temps plairer sur leurs enfants quand leur mari leur font des injustices elle reste comme ça elle m'a mollée elle appelle l'enfant l'enfant commence à dire tu vois ton papa tu vois ce que ton papa m'a fait et comme ça elle détruit elle tape sur l'enfant et elle ne sait pas évidemment elle a envie de parler et comme elle ne sait pas te parler elle se défoule elle se défoule sur l'enfant et les conséquences peuvent être très graves parce que l'enfant n'a pas encore cette psychologie cette étape psychologique à se développer pour faire les analyses et l'enfant va aller dans les émotions et il y a des enfants qui grandissent avec la colère de leur papa avec la haine de leur maman pourquoi parce qu'un parent lui a chargé donnez-moi un amen si vous êtes avec moi est-ce que vous êtes avec moi mettez-moi un peu des... je vais être sûr que vous m'entendez mettez-moi les... comment on appelle ça ? les likes et tout ça et bien écrivez-moi que vous êtes là que Dieu vous bénisse écrivez-moi même un amen ça ça me fait du bien de vous lire ce soir bienvenue dans notre tranche Aquilon dans ce ministère Aquilon où nous partageons etc et vous pouvez aussi avoir certaines de nos vidéos sur notre page Youtube vous pouvez aussi liker Youtube sur John Wizzani officiel sur Youtube quand vous liker vous allez voir que de temps en temps nos vidéos il y a pas mal de prédications sur Aquilon qu'il y a là-bas sur notre ministère Aquilon et ça peut toujours vous être très, 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 très avantageux et je crois que Dieu vous fera énormément du bien ok ? donc apprenez à être attentif soyez attentif et surtout lorsque l'autre parle apprenez à trouver la solution ensemble la chose qui est importante quand l'autre a vidé son sac maintenant il faut dire qu'il s'est fâché ou elle s'est fâchée ton mari vient comme ça il te dit voilà je suis pas d'accord toi tu as fait ceci etc ou ta femme dit mais non toi tu es comme ça quand il vide son sac maintenant la question c'est comment trouver la solution lorsqu'il y a dispute le plus important c'est de bien atterrir comment trouver la solution ensemble écoutez je peux venir ici je suis pasteur je peux venir ici je vais vous dire écoutez ne vous disputez jamais jamais mais c'est faux vous allez vous disputer ça va se faire ça va se faire déjà nous même le pasteur on n'est pas épargné tu vois que les fidèles vont être épargnés ils vont pas être épargnés tout le monde est exposé à des disputes maintenant le plus important c'est de comment trouver la solution ensemble quand l'autre est en train de se libérer de dire de s'exprimer voilà ou peut-être qu'elle est dans une frustration elle croit qu'elle a qu'elle est seule à faire les efforts dans une relation il y a des fois tu es dans une relation tu as comme l'impression qu'il n'y a que toi qui fait des efforts pour que cette relation existe et que l'autre même ils sont foutés quoi donc il n'est même pas là il y a des gens comme ça il y a des femmes qui se sont parfois investies dans la relation il y a des hommes comme ça qui n'a jamais le temps en ce qui concerne sa femme il y a du temps pour les petites copines là tu as tout le temps pour elle et un gros monsieur comme ça elle t'étire les oreilles comme un petit alors à la maison tu es là un shérif quelqu'un de très méchant de très dur mais là-bas tu es comme un petit gamin à qui on tire les oreilles et tout c'est pas sérieux aimer ta femme tu es ta femme tu es épousée il faut l'aimer il faut la respecter quand même c'est bien non ? de la respecter tu es d'accord avec moi ? dis-moi une amène si tu es d'accord avec moi mais écoute on va avancer on va Alléluia le point suivant c'est souvent les choses qu'on fait on dit c'est éviter 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 le problème éviter 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 de confier éviter de changer éviter de mettre sur la table les sujets sensibles parce qu'on va se disputer il y a des sujets même quand c'est sensible il faut le mettre sur la table en parler parce que à force de repousser de ne pas en parler de ne jamais en parler ça risquera toujours écoutez ça ne sert pas de repousser un problème qui peut exploser plus tard quand il y a un problème dans une relation même quand il y a un problème dans des amitiés vaut mieux le mettre sur la table en discuter en parler que de le repousser de le repousser il y a beaucoup souvent des enfants de Dieu qui tombent dans ce genre de pièges qui disent non je veux je vais pas je veux la paix à la maison non je ne vais pas parler tu n'es pas d'accord sur ce que sa maman est en train de faire tu n'es pas d'accord de ce que son papa est en train de faire tu n'es pas d'accord avec la belle famille tu n'es pas d'accord sur un problème d'argent sur un problème de lit de couple sur un problème de gestion de temps sur un problème quoi que ce soit ne repoussez pas Alléluia oui c'est important de vider son sac tu as bien dit ma soeur que Dieu te bénisse Alléluia donc le problème c'est quoi ne repoussez pas ne dites pas que non des fois évidemment sans pour autant aller chercher conflit mais les sujets qui sont sensibles parfois si vraiment il faut trouver le tact mais il faut le mettre en place essayez de parler n'allez pas le provoquer sur les sujets sensibles évidemment mais essayez d'en parler il faut essayer de discuter sur certaines choses ou soit vous jouez à l'hypocrite mais les sujets sensibles que vous fouillez de parler ça va vous rattraper un jour vous serez obligé de mettre ça sur la table pour essayer d'en discuter Alléluia Alléluia les couples qui durent longtemps sont des couples qui sont capables de discuter sur des sujets sensibles et de rester ensemble sur des sujets qui sont difficiles et de rester ensemble vous devez choisir soit vous discuter des sujets qui sont difficiles et rester ensemble soit vous faites l'hypocrite des fois je m'amuse à regarder les photos des couples je vous assure je m'amuse c'est tellement parfait qu'on croirait au mariage de rêve 4 mariages pour une lune de miel des choses voyez vous parce que des fois simplement on s'évite évitez de vous éviter lorsqu'il y a un sujet à mettre sur la table mettez les sujets discutez sur les problèmes que ça soit sensible ou pas discutez Alléluia acceptez parfois d'avoir des conflits qui sont constructifs surtout sur des sujets qui peuvent concerner sa vie même sa carrière et surtout quand sa vie peut être en danger sur un sujet ta femme ou ton mari ton fiancé ou même parfois tes amis il y a des amis même dans la relation qui n'aiment pas qu'on leur fasse de remarques mais tu es avec un ami tu vois qu'il boit un peu trop il est en train de souffrir de surreuses de foie le médecin lui dit ne bois plus c'est ton ami mais à un moment il faut avoir le courage de dire oh gars tu ne peux pas fonctionner comme ça mon mec tu dois arrêter ça tu dois le lui dire tu dois mettre des choses en place et partager avec lui pour qu'il comprenne que ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie ou alors tu vas faire non je lui laisse il est responsable tout justement il n'est pas responsable parce que s'il était responsable il ne serait pas en train de prendre de la drogue alors qu'il souffre déjà d'une addiction à cela des fois nous faisons trop confiance aux gens alors que simplement on pouvait les aider en leur disant que ça ce n'est pas bien ça ce n'est pas correct ça c'est pas intelligent et etc et ça pouvait déjà aider à essayer d'évoluer et d'avancer le point suivant lorsqu'on est dans une relation il faut laisser ses émotions parler alléluia laisser ses émotions parler avec l'autre l'autre existe ça c'est le maître mot de ce point ici l'autre existe ou alors tu vis avec un homme il y a des hommes qui ont des femmes aussi qui ont ce qu'on appelle la domination de l'âme qui domine l'âme de l'autre qui domine les émotions de l'autre et l'autre qui vit n'a plus d'émotions ne s'exprime plus ne vit plus c'est un rideau c'est vraiment un rideau et ça c'est anormal c'est aberrant ça ne peut pas être ainsi l'autre aussi existe et si l'autre existe il faut lui laisser parler il faut il faut pas il faut pas contenir tes émotions il faut laisser tes émotions parler s'exprimer et dire c'est très important ou alors tu es dominé dans l'âme ça veut dire tu dis des choses dont tu n'es pas d'accord mais bon tu 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 essayes simplement de de les garder de ne pas voilà je pense que là où les émotions s'expriment il peut y avoir des disputes qui sont aussi positives ça peut exister il y a des gens qui peuvent se disputer de manière positive ça c'est pas mauvais ça c'est bien c'est aussi de la classe ça fait aussi partie de la maturité et ça peut aussi aider à évoluer et à faire de grands pas etc. et je vais peut-être arrêter cette émission par le point suivant que j'aimerais pour commencer à conclure le premier point dans chaque relation il faut savoir se respecter les disputes sont importantes mais là où il y a le respect là où il y a le respect c'est très simple ça veut dire que tu ne dois pas exagérer même quand tu n'es pas content même quand c'est vrai tu dois t'exprimer même quand tu ne dois pas laisser les émotions négatives te remplir même quand tu dois dire ce que tu penses mais il faut aussi que tu les fasses avec une certaine limite tu ne dois pas exagérer tu n'as pas à être méchant tu n'as pas à être impoli tu n'as pas tu n'as pas il faut éviter le débordement lorsqu'on est en train de se disputer éviter le débordement donc le maître mot là respect tu peux dire avec moi respect ok aide moi écris là en bas respect Alléluia that's very important c'est très très important le mot respect et le mot respect c'est un maître mot dans le respect doit être mutuel le respect de l'autre pendant la dispute alors même quand tu es fâché même quand tu es en colère il faut que tu gardes le respect de ton partenaire de ta femme de ton mari même dans la colère tu ne l'humilies pas tu merci que Dieu te bénisse tu ne l'humilies pas merci pour le mot respect je lis vos mots respect Seigneur que bénisse même quand tu es fâché tu n'es pas là à insulter ta femme devant les gens parce que tu es fâché tu n'es pas là à dénigrer ton mari vous savez que les hommes ce sont des gens qui tient trop à leur respect les femmes une femme peut être blessée parce que tu tu l'as insultée tu as dit quelque le respect c'est le maître chaque relation doit se construire dans le respect oui on peut se disputer mais il y a une marge à ne pas franchir même quand tu es fâché même quand tu es fâché contre elle même quand tu n'es pas d'accord avec elle même quand tu penses qu'elle a mal agi elle s'est mal comportée elle a trahi ton secret tu vois tu as confié un secret à ta femme le respect est la base de toute relation humaine c'est vrai alors tu confies un secret à ta femme et parfois il paraîtrait que les femmes parlent trop c'est vrai ça je ne sais pas en tout cas c'est vrai mon équipe technique m'a dit que c'est vrai ici entre les hommes et les femmes qui parle trop c'est les femmes ah ok les femmes il paraîtrait soi-disant c'est pas c'est pas sexiste attention parce que vous et vos pères mais là sexiste non non c'est pas sexiste j'espère alors maintenant tu confies un secret à ta femme et puis tu entends donc c'est sorti elle a dit à quelqu'un d'autre du coup quand tu entends ça tu es dans tes dans tes états tu es un peu fâché c'est vrai t'es pas content et quand elle vient tu parles avec elle non chérie je suis pas d'accord tu as appris les choses que j'avais confié pourquoi tu allais dire à telle et voilà et là tu t'es fâche mais même quand tu es fâché respect même quand tu n'es pas d'accord avec lui respect et ça et ça c'est 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 très important et puisqu'ils sont en train d'atterrir deuxième conclusion dans la conclusion savoir s'excuser c'est simple de savoir s'excuser ce n'est pas difficile de dire excuse moi j'ai mal agi généralement elle parle un peu trop tu mets un peu tu sais un peu de trouver l'équilibre frère il y a des hommes qui parlent plus que leurs femmes bon tu es sûr pas toutes sinon bon peut-être j'essaie de lire aussi en même temps les interactions que vous écrivez c'est à qui l'on c'est comme ça je le fais toujours avec le partage si vous avez aussi des questions vous pouvez les poser si vous n'êtes pas d'accord vous devez toujours m'écrire je lis tout tout ce qui passe là qui est vraiment dans l'esprit de l'émission je les lis et c'est toujours comme ça que se fait cette émission Alléluia savoir s'excuser savoir dire pardon savoir dire je regrette savoir dire à sa femme que j'ai mal agi vous savez les hommes comment ils s'excusent quand ils se sont comportés alors je vais lire un commentaire quelqu'un me dit que pensez-vous d'une personne après une discussion sérieuse s'excuse mais après un moment il revient sur la même chose re parler encore ou comment qu'est-ce que je pense d'une personne qui après avoir parlé sur un sujet sérieux je pense que c'est un homme un homme dans le grand H homme et femme comprenez je crois que c'est une personne je dirais c'est un homme c'est une personne donc quelqu'un peut prendre devant toi l'engagement ferme ta femme peut prendre devant toi l'engagement ferme ou même un ami ton mari qui que ce soit peut dire non je prends l'engagement ferme de ne plus faire ceci j'en connais des femmes qui ont pris des engagements fermes devant leur mari des maris qui ont pris des engagements fermes devant leur femme je prends l'engagement ferme je ne ferai plus ça mais après il le fait c'est un homme c'est une femme c'est une personne qu'est-ce qu'il faudrait faire qu'est-ce que je pense de cette personne je pense que il faudrait le lui le lui rappeler que c'est ce n'était pas bien c'est qu'il l'avait fait évidemment après si c'est un homme les hommes n'aiment pas trop les remarques tout le temps c'est pas un moment où il les fait directement toi tu viens lui dire non toi tu as encore fait ça tu avais promis ça il y aura un clash mais du moins comme ça reste un homme et qu'il refait ce qu'il avait promis de ne pas faire il faut toujours remettre le sujet en place et dire attends tu avais dit ça tu n'as pas respecté voilà ma femme tu avais promis ça tu m'avais dit que dorénavant tu ne feras plus ça j'ai encore refait tu m'avais promis de ne plus déborder le montant d'abonnement au téléphone là maintenant j'ai encore 100 euros à cause de toi donc voilà il s'est un peu équilibré il faut toujours reparler parce que ou alors tu en parles ou alors tu te tais et tu subis mais je préfère qu'on parle parler c'est toujours mieux alors je lis quelqu'un autre on ne perd rien en s'excusant surtout que l'excuse n'est liée n'est pas liée à un sexe oui les deux conjoints peuvent le faire et oui évident je suis parfaitement d'accord avec toi savoir s'excuser savoir dire pardon il y a d'autres choses qui pouvaient s'arranger seulement frère si tu t'étais excusé il y a des hommes tu agis mal mais tu ne veux pas qu'on te parle pas par bonibou et con non mais ça ne se fait pas tu as mal agi il faut qu'on te dise que tu as mal agi il y a des femmes qui n'aiment pas qu'on leur fasse une remarque quand ils font quelque chose son mari n'a pas à dire donc ils se taisent qu'ils restent calmes c'est quoi ça l'autre existe quand il sent qu'il y a quelque chose qui est mal il va te dire mais non après quand on te fait une remarque tu vois qu'il y a quelque chose qui est mal tu ne perds rien au contraire tu en sort grandis en t'excusant en disant j'avais mal agi j'ai mal agi souvent quand tu t'excuses sur quelque chose tu auras du mal à le refaire mais toi tu fais du mal à ta femme qu'est-ce que tu fais pour couvrir le mal que tu fais tu lui achètes un cadeau j'ai pas besoin d'un cadeau seulement alors les hommes souvent les hommes ils font quoi ils vont acheter un cadeau il va déposer sur le lit comme ça quand tu vas voir c'est une manière pour lui de dire pardon c'est vrai la femme peut comprendre ça mais ça suffit pas prononce le mot parle dis lui que tu t'excuses c'est pas un problème parfois c'est plus efficace aussi quand tu dis amène le cadeau oui faites beaucoup de cadeaux frère je suis d'accord avec ça mais excusez-vous dites que c'était pas bien j'étais bas dans la manière de faire et ça sera bien souvent quand tu t'excuses sur quelque chose tu auras du mal à revenir mais là où tu n'as pas eu le courage de demander pardon parce que tu sais le pardon on dit c'est une puissance qui libère aussi il y a des femmes qui doivent avoir le courage de demander pardon tu as mal agi ton mari te fait une remarque un moment le grand problème avec souvent des femmes certaines femmes c'est quoi elle dit pardon mais elle veut expliquer mon frère ma soeur quand tu dis pardon ne cherche plus à expliquer tu as dit pardon c'est fini bon j'ai dit pardon mais il faudra comprendre mais non 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 mais tu as tué le pardon donc tu as marché sur la plaque bonne de tes pardons donc tu as s'émencé et puis tu as enlevé la graine parce que tu as dit pardon demande seulement pardon tu ne peux pas être demandé pardon et en même temps demander pardon et puis commencer à expliquer voilà j'avais fait ça tu peux expliquer un autre jour tu peux avoir expliqué avant mais maintenant il y a des jours tu dis écoute je ne suis pas fier de moi je demande pardon j'ai ma lâche c'est grand c'est un si petit mot que l'on oublie souvent il n'est pas nouveau mais il est très important la bouche d'un orgueilleux n'en connaît pas le goût il est peut-être vieux mais il a encore tout il faut savoir le donner lorsqu'on vous l'a demandé beaucoup d'humilité pour oser le demander il est la paix de l'âme pour qui a su l'accepter que malgré les larmes le passé s'en est allé pardon voilà ça c'est la chanson d'un de notre frère Alléluia j'ai dit un point de vue quel autre remède pour un conjoint homme ou femme malpoli alors qu'on lui fait des reproches à plusieurs reprises waouh je vais en parler tout à l'heure je réponds dans la question savoir s'excuser tu vois le pardon peut aider beaucoup dans la vie dans les relations il y a des amis avec qui des fois on se clash on veut simplement se dire pardon dans la vie savoir simplement dire pardon ça va te faire grandir ça va te faire grand ça va te faire quelqu'un d'important et c'est très important je vais répondre la question est-ce que je l'aurai encore je n'en vois plus voilà excusez-moi je vais un peu la trouver quel autre remède pour un conjoint homme ou femme malpoli alors qu'on lui fait des reproches à plusieurs reprises prier prier je crois qu'il faut le connaître il faut savoir comment lui parler quand lui parler comment communiquer avec lui et comment dire aussi il y a tant de choses et ce n'est pas bien d'être malpoli ou être impoli dans une relation c'est pas bien tu vois ta femme te parle déjà comme ça directement tu sautes ton mari te parle comme ça attends si il y a des fois des femmes qui sont comme ça comme ça voilà c'est pas évident et parfois malpoli et ça c'est pas du tout la meilleure des choses de faire des choses apparemment il faut toujours se remettre en question et faire des efforts chacun de son côté et c'est exactement ça voilà il faut toujours se remettre en question et faire des efforts les efforts pour qu'une relation puisse tenir il faut que deux personnes le veuillent il faut le vouloir à deux et là ça peut avancer maintenant troisième point dans la conclusion savoir aller droit au but quand il y a un problème dans les disputes n'allez pas à gauche à droite ne faites pas un truc dans les à côté aller droit au but je vais répéter ça aller droit au but bon toi ton mari fait quelque chose ça ne te plaît pas au lieu de lui dire que ça je ne suis pas d'accord qu'est-ce que toi tu fais tu commences par lui rappeler les choses du passé tu avais fait ça tu te souviens en 1900 le 13 mars c'était à 13h45 c'est oh 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 c'est quoi ça ? il vient de faire un problème aujourd'hui il y a quelque chose qui ne te plaît pas aujourd'hui si tu veux faire une remarque vas-y mais ne va pas ressasser le passé ne va pas remonter les montagnes russes de l'antiquité ça c'est parfois hélas un problème tu as un problème parle arrête de te comporter de cette manière aller droit au but lui veut entendre ce que tu veux lui dire ce qui n'intéresse pas ce que tu ailles à gauche à droite que tu que tu commences à lui rappeler d'ailleurs tu vois ce jour-là ton papa m'avait dit si voilà ton amy oh 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 c'est quoi ça ? ça ne s'est fait pas aller droit au but alléluia tu peux m'écrire un peu s'il te plaît aller droit au but je vais lire ça si quelqu'un peut me décrire ça n'allait pas trouver les choses du passé là où il avait fait une erreur là où elle avait fait une erreur tu commences à rappeler à ta femme toi, tu sais là où j'étais pris toi, tu te souviens quand je suis venu t'épouser et tu commences à, tu sais encore combien j'ai payé pour la dot toi, tu blagues avec moi on est où c'est quoi ça ils ont raté ça peut pas se faire alléluia, ne lui rappelez pas les choses du passé quand il y a quelque chose ne lui rappelez pas les choses du passé ce qui est passé, est passé maintenant il y a un problème, il a fait quelque chose maintenant, merci beaucoup, que Dieu te bénisse allez droit au but, il y a quelque chose qui est maintenant, qu'est-ce que tu fais tu dis il y a ça ça, ça merci que Dieu te bénisse aller droit au but au lait de commencer à dire écoute, toi tu as un problème maintenant allez tu attrapes ton mari dans une situation qui ne te plaît pas ta femme dans une situation qui ne te plaît pas entre guillemets mais tu dis si je ne suis pas d'accord avec ça maintenant je ne suis pas d'accord avec ça ça, ça je ne marche pas avec ça je ne suis pas content avec ça éviter de rappeler toujours à quelqu'un quelque chose qu'il a fait dans le passé il t'a demandé pardon tu as soi-disant dit que j'étais pardonné mais quand il fait une erreur tu le rappelles toujours tu le rappelles tu avais fait ça tu avais dit ça tu m'avais fait ces choses ces jours-là je suis resté sous la pluie à cause de toi ces jours-là tu m'as abandonné j'étais en train de mettre notre enfant au monde tu n'es même pas venu assister quand j'étais en train de mettre oh là là je vous assure si on pouvait changer le passé il y a des hommes qui allaient rentrer dans le passé pour aller changer ça il y a des femmes qui pouvaient changer le passé mais c'est passé il s'est excusé en plus il a reconnu qu'il a mal fait mais je ne lui rappelle plus ça Alléluia Alléluia et on va finir à quel moment faire appel à des tierces personnes on fait appel à des tierces personnes quand tu vois que tu as essayé de faire à ta manière les choses ça n'a pas marché à partir de ce moment-là c'est vrai que tu peux faire intervenir d'autres personnes mais quand tu n'as pas encore utilisé tes dernières cartouches essaye encore vas-y essaye souvent moi perso je conseille aux gens surtout par exemple aux hommes de ne pas être pressé à aller taper leur femme auprès de leur maman auprès de leur soeur parce qu'après même quand tu vas arranger avec ta femme ça va être difficile de remettre ta femme dans le coeur de tes soeurs et de tes frères ça va être très compliqué ça va être très très compliqué ça ne sera pas facile ça ne sera pas quelque chose de gagné ça va être très délicat et c'est pourquoi souvent j'ai conseillé moi perso je conseille quand il y a des situations essayez d'arranger entre vous mais quand vous essayez d'arranger entre vous et qu'à votre niveau ça n'a pas pu s'arranger tu as tout fait tu as donné le meilleur de toi pour essayer d'arranger cette situation et qui ne s'est toujours pas arrangé ce que tu dois faire c'est très simple à partir de ce moment là c'est vrai que tu peux trouver des tierces personnes c'est mieux de trouver par exemple votre pasteur qui peut venir intervenir souvent c'est mieux c'est mieux de trouver des gens qui peuvent vraiment aider parce qu'il y a aussi des amis qui peuvent peut-être pas trop aider c'est très difficile ce point je sais voilà pourquoi je vais un peu me limiter dans le contexte après je reconnais aussi qu'il y a des pasteurs qui parfois n'ont pas l'épaisseur qui viennent encore mettre du trouble là où il y avait la paix c'est encore compliqué mais du moins je crois que si votre pasteur c'est quelqu'un de bien on veut vous confier en lui et on veut lui dire qu'il y a ceci à cela et lui il peut intervenir il peut dire voilà il peut donner le point de vue parce qu'après les hommes surtout les hommes ils peuvent se sentir très lésés lorsque vous partagez surtout un problème d'intimité surtout le problème des lits quand il n'a pas la vigueur qu'il faut il n'a pas assez viril et tu prends ça et que tu parles à quelqu'un de dehors des fois ça leur tape dans le système ils s'énervent et tout après l'autre souffre si elle souffre elle doit bien le dire voilà qu'est-ce que vous voulez qu'un homme meurt comme ça mais il faut que ça puisse évoluer donc il faut un moment aussi frère tu dois un moment accepté voilà après il ne faut pas peut-être le dire à son ami parce qu'il va sentir tu l'as humilié c'est mieux toujours de parler à un homme de dieu aussi si vous en avez ça me comprend donc ça reste compliqué mais du moins il y a des fois des situations où vraiment l'autre est en train de souffrir elle veut que ça puisse changer j'en connais pas mal de couples qui ont ce genre de femmes beaucoup de couples sont en train de divorcer parce que le dossier du lit n'est pas très bien traité et pourquoi c'est pas très bien traité parce qu'on n'en parle pas c'est un sujet tabou parce que les gens hantent d'en parler moi à qui non on n'a pas honte d'en parler parce que c'est ce que tu fais parfois chaque soir mais pourquoi je vais avoir honte d'en parler il faut qu'on en parle il faut qu'on mette le dossier qu'on en parle il faut qu'on en parle ou alors on fait l'hypocrite on fait abstraction c'est comme si ça n'existait pas ou alors on met le dossier on dit écoute il y a ceci l'autre n'est pas satisfait l'autre n'est pas content on en parle et c'est mieux d'en parler parce qu'il faut mieux que tu saches qu'elle n'est pas contente ou même quand elle t'est dit il y a des hommes qui prennent à la légère quand les femmes disent que ça ne va pas dans ces domaines là ça ne va pas il y a des hommes qui prennent à la légère qui te disent non non mais mon frère ce n'est pas bien ce n'est pas intelligent toi déjà la femme que tu épouses n'est pas vierge tu ne l'as pas épousé vierge maintenant elle est en train de se prendre tu es en train de prendre à la légère arrêtez de provoquer les diables là où les diables ne veulent pas qu'on les provoque c'est dangereux tu joues à un feu tu joues à un feu terrible tu vas chercher les démons tu vas dire non elle n'était pas sérieuse non toi aussi tu n'as pas été sérieux parce que quand elle te disait que ça n'allait pas il fallait que tu comprennes que ça n'allait pas tu l'exposes au péché pour commencer à l'accuser de pécheur ce n'est pas sérieux il faut qu'on mette les choses en place quand ça ne va pas quand l'autre dit que ça ne va pas ça ne va pas quand ton mari dit que ça ne va pas dans le dossier du lit il faut qu'on en parle c'est un dossier très délicat je sais mais il faut qu'on en parle il faut trouver il faut arranger si tu es malade ça se soigne si c'est une maladie ça se soigne la prière aussi mais ça se soigne il y a des produits que les gens peuvent prendre pour se soigner pour qu'ils soient en forme arrêtez de jouer avec ces domaines c'est un domaine dangereux et c'est un domaine où là où il y a eu c'est un domaine des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de divorces c'est à cause de ce genre de choses tu vois l'habitude souvent les hommes quand ils entrent dans l'habitude ils entrent dans le confort ils entrent dans la routine ils croient que c'est normal voilà ils négligent c'est que sa femme est en train de dire sa femme lui dit hé bon guissa lui il pense à aller arranger lui il pense à aller il pense à aller parce qu'il dit non c'est une soeur elle prie voilà surtout des soeurs qui épousent aussi des hommes de Dieu non c'est un pasteur il ne va rien faire c'est un homme tu te trompes tu vois que tu es épousé cet évangéliste est là comme il est évangéliste toi maintenant tu commences à être un édition tu fais des séparations des corps excusez-moi l'expression parfois stupide parce que tu te dis non c'est un évangéliste il craint Dieu tu seras surpris tu joues avec Satan là c'est plus la question de craindre Dieu c'est que tu es en train de jouer avec Satan tu es en train d'amener un piège comme ça dans ton foyer parce qu'il est évangéliste tu seras surpris alléluia bon écoutez c'est Aquilon je ne parle pas sur ça au fond les gens qui suivent Aquilon savent comment est-ce qu'on en parle on ne met pas des gants on en parle en disant les choses comme les choses se font alléluia le diable sait que le domaine du lit c'est un domaine fort pour briser beaucoup de foyers briser beaucoup de couples c'est pourquoi quand il y a des ces genres de sujets si ta femme te parle te parle tu n'entends pas à un moment elle doit le dire à quelqu'un pour que quelqu'un vienne vous aider bon maintenant toi tu te fâches pas dis moi tu te fâches pas même quand je fâche ça tu entends ça tu es fâché pourquoi tu es fâché il n'y a pas à se fâcher ne restera la paix